La sagesse peut-elle être révolutionnaire ? La sagesse, c'est une attitude humaine, une qualité humaine, qui consiste à savoir ce qu'il faut faire. Bon, c'est difficile de dire la sagesse, c'est très vaste, c'est très vague comme mot, la sagesse. Il faut essayer de trouver deux, trois qualités, pas plus, parce que sinon vous vous perdez, vous fragmentez votre objet. Mais il faut trouver quelques qualités. Donc, je commence par dire la sagesse, c'est savoir ce qu'il faut faire. C'est un savoir pratique, en tout cas, la sagesse. C'est un savoir pratique. Savoir ce qu'il faut faire, selon quel principe ? Savoir ce qu'il faut faire, on va dire, tout d'abord pour être heureux. Le sage, c'est celui qui arrive à être heureux, qui a trouvé un équilibre, qui a trouvé une façon d'être, qui soit la meilleure. La meilleure de quel point de vue ? C'est pas du point de vue du bonheur, c'est celui qui arrive à être heureux. Donc la sagesse, c'est un savoir pratique qui vise le bonheur. Le bonheur ou la bonne vie. On peut avoir une bonne vie, pas forcément tout le temps heureuse, mais on a une bonne vie. Par exemple, on meurt en se disant, tiens, j'ai une vie que j'estime, pour laquelle je l'estime. Par exemple, je l'estime pour ma vie. Ça, c'est une bonne vie, même si elle n'était pas toujours heureuse. On peut dire une troisième chose sur la sagesse, c'est qu'évidemment, et c'est, vous avez tous plus ou moins mentionné cet élément, c'est un facteur de modération, la sagesse. C'est une, en général, une conduite modérée. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui n'est pas excessif, qui n'est pas disproportionné, qui ne prend pas des risques outranciers, qui ne prend pas des décisions à la va vite extrême. C'est ça, la sagesse. Autrement dit, on va faire un plan simple, on va faire un plan le même que celui que vous avez fait en général, à savoir, première partie, non, deuxième partie, oui. On ne va pas renverser le plan, on va le garder tel quel. Donc, on va dire, la sagesse, en tant qu'élément modérateur et relativement centré sur le bien-être personnel, c'est ça, on cherche quelle est la meilleure façon d'avoir la bonne vie, la vie d'une vie de bonheur. Donc, par sa modération et son centrage sur le bien-être personnel, la sagesse est conservatrice. La sagesse est conservatrice. C'est-à-dire, au contraire de révolutionnaire, elle conserve ce qui existe. Elle le fait avec. Une des formules pour la sagesse, pour exprimer la sagesse, pour l'illustrer, c'est « contente-toi de ce que tu as ». N'essaie pas de changer le monde. C'est les jeunes fous qui veulent changer le monde. C'est pas possible de changer le monde. La sagesse, c'est de se contender de ce qu'on a, de ne pas changer le monde. Donc, c'est essentiellement conservateur. La sagesse peut-être révolutionnaire ? Première réponse, non. Première thèse. Non, elle est tout le contraire. Pourtant. Pourtant. Non, pourtant quoi ? Ah, on n'a pas défini ce que c'était que la révolution. On va peut-être le faire maintenant. Encore une fois, il y a encore des copies qui prennent dix lignes pour définir les termes et qui n'en font rien de leur définition. Et donc, je mets toujours dans la marge problématique. Où est la problématique ? On s'en fiche de la définition des termes. Ce qu'on veut, c'est une problématique. Souvent, la problématique, vous la trouvez dans la définition des termes, mais pas nécessairement. Là, par exemple, c'est en définissant la sagesse que je suis arrivé à l'idée de conservatisme. J'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu définir la révolution et dire, c'est tout sauf ça. Essayez toujours de définir les termes en rapport avec la problématique du futur. Donc, pourtant, on peut s'appuyer sur l'idée que la sagesse vise le bien, vise le bon. Pour dire, parfois, un état de chose n'est pas bon. Un état de chose n'est pas bon, et donc, la sagesse va être contre lui. La sagesse qui vise le bien, qui vise le bon. Donc, la question qui se pose ici, c'est pas tellement sur le fond. Est-ce que la sagesse est d'accord ou pas avec un état de chose ? C'est sur la forme. C'est, étant donné qu'il n'est pas d'accord, qu'elle n'est pas d'accord, la sagesse, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va employer des moyens violents ? Puisqu'évidemment, dans la révolution, il y a violence. La révolution, c'est le renversement d'un état, d'un état de chose. Renversement. C'est pas un changement. C'est pas une modification. C'est un renversement. C'est quelque chose de brutal. Donc, si on peut dire que la sagesse peut être contre un état de fait, puisque la sagesse vise le bien, qu'est-ce que c'est que le bien ? Ça reste à l'idée à définir, mais on peut, en principe, penser que la sagesse soit contre un état de fait dans la mesure où il n'est pas bon, où elle ne le juge pas bon, cet état de fait. Un état politique, un état social, un état humain, que sais-je. Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? On penserait qu'elle va se résigner. Donc, là, en ce cas, elle n'est pas révolutionnaire. Elle est lâche. Mais la sagesse, elle voit à long terme. Peut-être que la sagesse, c'est précisément de voir au-delà de l'immédiat. Et donc, de percevoir le mal qui arrivera à long terme. Et percevant ce mal, elle peut décider d'agir, ici et maintenant, pour parer à ce mal dont elle voit l'inéluctabilité contrairement aux autres qui ne sont pas sages, qui sont dans les affaires, qui sont intéressés par les places, les honneurs, l'argent. Le sage, lui, il voit à long terme. Il voit le désastre. Donc, il est forcé d'agir maintenant. Non pas parce qu'il n'est plus sage, parce que la sagesse serait violente, mais parce que il voit au-delà du temps. On peut penser aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, aux écologistes, ou aux gens de Greenpeace, ou aux gens qui disent dans 200 ans, la vie ne sera plus possible sur Terre. Donc, il faut agir maintenant. Et agir éventuellement par des moyens violents. Ils ne sont pas violents, ces gens-là. Ils ne sont pas sages, mais juste, ils voient. Et ils voient au-delà des intérêts immédiats. En général, c'est des gens jeunes, c'est des gens qui ne sont pas embrigadés dans sa partie. C'est des gens qui ne cherchent pas à être, qui n'ont pas d'ambition personnelle. Au moins. De fait, ils n'ont pas vraiment de problème politique. C'est d'ailleurs ça, la faiblesse de l'écologie. C'est déjà pas de problème politique. Ça, ça serait le grand A. La sagesse peut-être révolutionnaire, non pas dans sa forme, mais dans son fond, parce qu'elle voit loin, et dans sa forme comme une conséquence, pure et simple, de ce dont elle a conscience. Plus encore. Et ça sera un grand B. Il peut être révolutionnaire d'être sage quand tout le monde est révolutionnaire. Ça peut vouloir dire deux choses. La sagesse peut-elle être révolutionnaire ? Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, est-ce que la sagesse peut vouloir la révolution ? Ça peut vouloir dire, est-ce que la sagesse est une révolution ? Imaginons un état de choses figé, comme l'ancien régime. Est-ce que les gens qui étaient sages se sont joints au mouvement révolutionnaire ? C'est une première question. Est-ce que la sagesse peut être révolutionnaire ? Est-ce qu'elle peut se joindre à une révolution en cours ? La révolution d'un état de frère ? La révolution française qui abolit l'ancien régime ? Est-ce que ça, c'est possible ? C'est une question différente de celle qu'on va se poser en grand B et du grand 2, qui est, est-ce que la sagesse est révolutionnaire en elle-même ? Imaginons aujourd'hui, tout le monde dit, il faut faire la révolution. Révolution des technologies, révolution des mœurs, révolution politique, révolution Che Guevara et compagnie. Et donc, du coup, ceux qui sont sages qui disent, mais non, calmez-vous les enfants. Rien ne change. Tout est toujours pareil. Occupez-vous de vous-même, au lieu de vous occuper de tous ces changements qui n'arrivent à rien. Est-ce que cette attitude-là n'est pas révolutionnaire ? Par elle-même. Vous comprenez ? Ça sera la question qu'on se posera en grand B. Est-ce que la sagesse est révolutionnaire en elle-même ? Ou est-ce que la sagesse peut être un programme révolutionnaire ? Donc, Grantin, la sagesse est conservatrice. La sagesse est conservatrice. Et là, il faut trouver une articulation grand A, grand B. Pour l'instant, on n'a que cette idée d'une sagesse conservatrice. Il faudra trouver deux idées sous-jacentes. La sagesse ne fait pas la révolution. On peut trouver la même chose que ce qu'on a annoncé dans le grand 2, à savoir dans le fond et dans la forme. Grand A, dans le fond, la sagesse n'est pas révolutionnaire. La sagesse conserve ce qui existe, fait avec ce qu'elle a. grand B, elle n'utilise pas de violence. Et là, on pourra parler, peut-être, de Gandhi. En disant, ben voilà, Gandhi n'a pas fait la révolution. Il a accompagné, il a guidé un changement. Il n'a pas utilisé de moyens violents. Donc, grand A, la sagesse est conservatrice sur le fond. Petit 1. Ceux qui sont sages, c'est ceux qui sont vieux. Les sages, c'est les vieux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelait avant, les vieux, les sages. On parlait aussi de conseils des sages. Toujours aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de conseils des sages. Alors, c'est une expression qui est passée un peu dans le neige courant, mais c'est l'idée que, bien sûr, quand vous avez un conseil qui est censé donner des recommandations, ben, les gens, ils sont vieux, parce que forcément, vous ne donnez pas des recommandations quand vous avez 20 ans. Vous donnez des recommandations quand vous avez vu la vie, que vous avez appris votre spécialité, et que vous êtes un expert, que vous êtes un vieux routier. Au Sénat, par exemple, le Sénat, qui est réputé être le conseil de modération politique, c'est des vieux. Moins d'âge, c'est 65 ans, 70 ans. Je ne sais rien. Enfin, ils sont tous vieux. Conseil constitutionnel, c'est un conseil. C'est des sages, c'est des vieux. Conseil consultatif national d'éthique, c'est des vieux. Quand on est sage, on est vieux. Et quand on est vieux, on a parcouru le monde. On n'a pas raison de le changer. Il y a plein de raisons pour qu'on n'a pas de raison de le changer. Première raison, ce qu'on connaît, c'est le monde tel qu'il est. Vous imaginez, si vous changez le monde, vous n'avez plus aucune expertise. Imaginez, vous êtes expert des tuyaux droits. Et tout d'un coup, il y a une révolution, on se rend compte que les tuyaux courbes, c'est beaucoup plus pratique que les tuyaux droits. Est-ce que vous allez vouloir passer vos tuyaux courbes ? Non. Vous êtes spécialiste du tuyau droit. Si demain, il n'y a plus que des tuyaux courbes, vous êtes au chôme du. Donc, vous n'avez pas aucune raison de vouloir la révolution. Les vieux, ils ne veulent pas la révolution puisque ce qu'ils connaissent, c'est ce qui existe. C'est ce qui existait quand ils ont vécu. Donc, ils n'ont aucun intérêt à faire la révolution. Deuxième raison. Pourquoi voudraient-ils payer ? Parce que ça coûte cher de changer. Pourquoi voudraient-ils payer un changement dont ils ne profiteront pas puisqu'ils seront morts ? Est-ce que vous croyez que vous voulez tout changer quand vous avez 80 ans ? Non. Quand vous avez 80 ans, vous avez votre petite légion d'honneur, vous avez votre petite maison à la campagne, vous avez vos petits amis, vos petits cercles. Est-ce que vous voulez changer tout ça ? À 80 ans ? À 70 ans ? Mais non. Au contraire. Petit 1, la sagesse est vieille et donc, pour cette raison, elle n'a aucune raison de vouloir changer les choses. Elle n'est pas révolutionnaire. Petit 2, la sagesse, c'est essentiellement d'accepter ce qui est. accepter ce qui est. Faire avec ce qu'on a. C'est les stoïciens. Les stoïciens qui disent « Change-toi toi-même plutôt que le monde ». Si tu veux changer le monde, tu vas vraiment galérer et tu vas probablement échouer. S'il y a une chose que tu n'aimes pas, plutôt que de changer cette chose que tu n'aimes pas, change ton goût ou ton dégoût pour cette chose. À la limite, il vaut mieux changer notre goût ou notre dégoût pour une chose que de changer la chose puisque de toute façon, il y a des choses qui ne nous plaisent pas ou des côtés dans les choses qui ne nous plaisent pas. Si vous voulez que tout vous plaise, vous ne serez jamais heureux. Il vaut mieux vous changer vous-même. Ça, c'est fondamentalement conservateur. Il faut s'adapter à un état de choses. Il faut être opportuniste, quoi. Il faut faire avec ce qu'on a, faire avec ce qu'il y a, pas faire de vagues. Le gouvernement change, vous changez la veste. Vous voulez retourner. Comme dit Butron. Je retourne ma veste. Je retourne votre veste. Vous n'êtes pas révolutionnaire. Ou alors, vous êtes révolutionnaire quand tout le monde est révolutionnaire. Bref, vous suivez le mouvement. Donc, la sagesse n'est pas révolutionnaire sur le fond. Elle n'est pas non plus révolutionnaire dans la forme. Grand B. La sagesse se caractérise par sa modération. Quand on est sage, on est modéré. La modération, c'est quoi ? La modération, c'est le milieu entre deux extrêmes. Vous n'êtes ni téméraire, ni trouillard. Vous êtes entre les deux. Vous êtes relativement courageux, mais point trop d'en faut. Or, la modération, c'est bien ça. C'est continuer un état de choses sans faire de vagues, sans rien casser. Au contraire, pour faire la révolution, il faut casser. Pour faire la révolution, il faut casser. Donc, on s'est en grand tas beaucoup intéressés à la sagesse, et on a vu comme quoi la sagesse n'est pas révolutionnaire. On va maintenant plutôt s'intéresser à la révolution et voir en quoi la révolution ne peut pas être sage. Il n'y a pas de révolution sage. La révolution, c'est quoi ? La révolution, c'est le renversement d'un état de fait. On ne parle pas d'un fait maquillable. Une révolution, c'est essentiellement politique. Ce n'est pas seulement et pas forcément politique, mais c'est essentiellement politique. Ou en tout cas, la politique illustre le mieux ce que c'est qu'une révolution. C'est quoi une révolution politique ? Une révolution politique, c'est le renversement d'un état de fait, c'est-à-dire une redistribution globale des rapports de force. Redistribution globale. Renversement d'un système, pour en mettre un autre à la place. Donc, vous fâchez beaucoup de gens. Et quand je dis vous fâchez beaucoup de gens, peut-être que vous fâchez vraiment tout le monde. Vous prenez le risque de l'anarchie. Par exemple, on ne va pas s'en priver, on va parler de la révolution française. De toute façon, a priori, si vous en connaissez une, c'est celle-là. La révolution française, c'est quoi ? C'est un système semi-féodal en ces régimes où il y a des castes grosso modo, il y a les nobles et il y a le clergé qui dirige la société et bénéficie de ses avantages à la fois symboliques et matériels. C'est très peu de gens. la révolution, c'est renverser cet ordre, faire que ces gens-là n'aient plus de pouvoir et qu'à la place, ce soit une sorte de régime républicain où ce sont les bourgeois, c'est-à-dire les gens éduqués, les gens qui ont argent, qui ont le pouvoir. Donc vous mécontentez toute la classe qui est au pouvoir. Donc des gens dangereux, des gens puissants, des gens qui ont des moyens. C'est-à-dire quoi les moyens ? Ça ne veut pas dire seulement qu'ils sont bien alliés. Ça veut dire qu'ils connaissent les juges, ça veut dire qu'ils ont des hommes en arme, ça veut dire qu'ils connaissent les lois. Donc, ne faites pas ça comme ça. Vous ne congédiez pas comme ça le pouvoir. Il faut faire tomber des têtes. Il faut faire tomber des têtes, pour l'exemple, mais il faut aussi faire tomber des têtes parce que si vous ne les faites pas tomber, les gens vont reprendre le pouvoir, vont lutter par derrière, vous n'arriverez pas à vous en défaire, etc. Donc vous coupez des têtes. 1789 s'amènent à 1793, à la Terreur. Je vous rappelle ce que c'est que la Terreur. 93, le gouvernement révolutionnaire décide de d'exécuter tous les ennemis de la Révolution. Ça fait beaucoup de gens, puisque n'importe qui peut être ennemi de la Révolution. ça fait des milliers de morts. On peut prendre d'autres exemples. On trouvera toujours du sang. Pourquoi on trouvera du sang ? Parce que quand vous défaites le pouvoir des gens, les gens ne sont pas d'accord. Les gens ne veulent pas. Les gens préfèrent perdre leur vie pour perdre leur pouvoir. On pourrait d'ailleurs avoir une réflexion sur le pouvoir. Et dire que le pouvoir c'est un système, mais c'est aussi les gens qui se l'approprient. Les gens se définissent par le pouvoir qu'ils ont. C'est pour ça que si vous voulez leur retirer, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez parler aussi d'autres révolutions. Révolution sociale, révolution scientifique, révolution morale. Pas trop quel sens ça peut avoir. Dans chacune de ces dans chacun de ces exemples, vous verrez que vous avez deux façons. Soit vous laissez les choses être et ça met du temps. Le changement met du temps. Voir il n'arrive pas. Soit vous voulez changer les choses ici et maintenant complètement et c'est une révolution et dans ce cas vous devez utiliser la violence. Ça c'est le petit 1. C'est la forme. Dans la forme, la sagesse n'est pas révolutionnaire, elle est moderne. Petit 2. C'est le petit 1. C'est le petit 1. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée encore tout à fait. Enfin, je l'ai effleurée tout à l'heure en parlant du bien-être personnel. Pourquoi la sagesse n'est pas révolutionnaire ? Parce qu'elle est centrée sur le bien-être personnel. Or, ça, ce n'est pas forcément tout à fait vrai. Ce n'est pas parce que vous êtes sages que vous êtes égoïste. Vous pouvez être sages et ne pas penser qu'à vous-même. Qu'en est-il d'une sagesse collective ? Est-ce que ça existe, une sagesse collective ? Et là, ce serait le moment de parler de Gandhi. Gandhi a exposé et a mis en pratique une forme de sagesse. On peut résumer très rapidement, très schématiquement en disant la non-violence. La non-violence. Ça, c'est une forme de sagesse. Pourquoi est-ce que c'est une forme de sagesse ? D'abord, c'est un principe qui prétend que c'est bien. La non-violence, c'est bien. C'est un élément fondamental de la sagesse. Ensuite, la modération. C'est modéré d'être non-violent. Et enfin, le bien-être, évidemment, Gandhi, pour Gandhi, ce n'est pas un béni, il sait très bien et il l'a exprimé, que la violence met la violence. Il a toujours dit si vous êtes violent avec vos ennemis, vous leur donnez le droit d'être violent contre vous. Donc, s'ils sont violents avec vous, de deux choses. Une, soit vous répondez et ils vont avoir l'impression qu'ils ont raison d'être violents avec vous, donc vous leur donnez raison. Soit vous êtes non-violents. Dans ce cas, ils ne seront pas plus violents. Ils seront moins violents parce qu'ils verront qu'ils n'ayant pas de réponse, leur violence est injustifiée. Gandhi dit « Ne pensez pas que vous aurez moins de violence en étant violents. » C'est une fausse idée. C'est ça qui est tellement puissant. C'est ça qui a convaincu les Indiens. Vous aurez plus de violence si vous êtes violent. Alors, vous allez être satisfaits. Ça, c'est sûr, c'est satisfaisant de frapper celui qui vous frappe. Mais au total, vous aurez plus de violence. Donc, voyez un peu plus loin. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On voit un peu plus loin. Donc là, vous voyez, on arrive à la deuxième partie. Voyez un peu plus loin et voyez que la violence que vous donnez aux autres, c'est de la violence que vous allez récupérer très vite et découper. Bon. Donc, Gandhi... Qu'est-ce qu'on a dit en petit 2 ? C'est quoi le petit 2 ? C'est quoi le idée ? Non. Je parle de la vidéo. Non, mais je dis petit 2, j'ai quand même quelque chose. Non, là. On a la clé de la vidéo. Non, mais je n'ai pas été clair. Je n'ai pas été clair. Je suis en train de parler de non-violence dans la forme. Ah, non. Qu'est-ce que je dis quand j'ai dit la grande grande et la grande violence que j'ai dit juste après ? Je suis en bête là parce que j'avais une idée et je l'ai perdue. Céline, c'est ce que je dis juste après. Ah, merci. La sagesse, c'est une sagesse collective. Parce que la sagesse, merci, elle n'est pas forcément individuelle. Elle n'est pas forcément égoïste. Il faut être sage collectivement. C'est l'exemple de Gandhi. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ça ? On va dire la sagesse peut être centrée sur le collectif. Et d'ailleurs, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas sagesse centrée sur moi ou sagesse centrée sur les autres. C'est pas je suis sage et égoïste ou je suis sage et altruiste. Les deux sont liés. La sagesse consiste précisément à lier les deux. La sagesse consiste précisément à se dire et à dire aux autres vous ne pouvez pas être heureux tout seul. Nous, les Indiens, serons heureux si nous avons un pays indépendant à nous. Par conséquent, si je suis sage tout seul, je ne serai pas heureux. Il faut que nous soyons sages ensemble. Donc il y aura une sagesse collective. Cette sagesse n'a pas été révolutionnaire en elle-même. Pourquoi est-ce que cette sagesse a été au bout du compte révolutionnaire ? Parce qu'elle a convaincu. Donc là, ce n'est pas que la sagesse est révolutionnaire. Gandhi n'a jamais pris des armes. Gandhi n'a tué personne, donc il n'a pas fait la révolution. Gandhi. Il a convaincu. La sagesse de Gandhi a été convaincante. Parce qu'au fond, c'est une sagesse collective. C'est une sagesse dont les Indiens ont vu que ça les concernait. Pas seulement le message mettons les Britanniques dehors. Parce que ça, il y en avait d'autres qui l'avaient dit. Le message agissons ensemble sans violence. Soyons ensemble sans violence. Agissons ensemble sans violence. C'est absolument extraordinaire. Les pays d'Europe se sont construits dans la guerre. Un pays, ça se construit dans la guerre. Comment la France s'est construite ? Elle s'est construite dans la guerre. Dans la guerre contre les ennemis, mais surtout, le peuple s'est pris cohésion dans la guerre. C'est pour ça qu'il y a eu un débat sur la suppression du service militaire. On a dit « Ah, mais s'il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus de nation. Les gens ne sont plus ensemble. Ils n'ont plus l'impression d'être français ensemble parce qu'ils n'ont pas les armes ensemble. C'est un grand moyen de cohésion nationale, la guerre. Eva Gandhi, dit, son message s'est inversé. Soyez ensemble par la non-violence. Donc, la sagesse peut être convaincante quand elle a un projet. Quand elle a un projet collectif, je ne dis pas politique parce que Gandhi n'avait pas de projet politique. Pas réellement. D'ailleurs, ça n'a pas marché. Pas parce qu'il a été assassiné, mais parce que le projet que tout le monde va porter un maillot de bain et manger des racines ne marche pas. Ne marche pas. C'était ça, son projet à Gandhi. C'est que tout le monde renonce. Renonce au plaisir, renonce au pouvoir, renonce aux honneurs, renonce à l'ambition. Ça, c'est plus compliqué. Donc, la sagesse peut entraîner la révolution. Révolution des mentalités. Vous pouvez voir une révolution des mentalités. n'est-ce que c'est vraiment une révolution. Est-ce que c'est vraiment une révolution ? La décolonisation, c'était un mouvement inéluctable. ça avait déjà commencé. Ça serait arrivé même sans Gandhi. Et puis Gandhi, il y a eu la guerre juste après lui. Le Pakistan s'est séparé dans le sang. C'est-à-dire toujours pas terminé. À mon avis, s'il y a une troisième guerre mondiale, ça va commencer là. Bangladesh s'est séparé. Les castes n'ont pas disparu, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment une révolution ? Grand 2. Donc, 3 étoiles, grand 2. La sagesse est révolutionnaire parce que le bien et la constance peuvent l'être. Le bien et la constance. non pas la modération, la constance. Ce n'est pas la modération pour la modération qui est sage. C'est une certaine forme de constance. Il se trouve que la constance est souvent modérée, mais pas toujours. Donc, grand A, la sagesse peut-être révolutionnaire. quand elle ne transige pas avec le bien, quand elle vise le bien et que elle ne se pervertit pas, elle ne se corrompt pas, elle ne se vend pas. Elle ne se vend pas parce qu'elle est sage, justement. Elle ne se vend pas au pouvoir en place. alors quand on parle de pouvoir en place et de bien, il y a une chose à laquelle on pense et dont on va parler pour en avoir parlé, pas tellement parce que ça va nous mener très loin, mais on va quand même en dire un mot, c'est le Christ. Le Christ, c'est révolutionnaire. Ou en tout cas, ça prétend l'être. Le Christ, il est sage et il a un projet collectif. Alors c'est un projet un peu à la gandie. C'est un projet impossible, c'est une utopie. Mais il est révolutionnaire. D'ailleurs, il soulève les masses pendant pas, alors. Il soulève les masses contre le pouvoir institué et il se trouve qu'après ça tourne mal, après il y a une église qui devient un pouvoir institué. Mais bon, c'était pas l'idée du Christ. Et il est sage. Tous ces principes sont des principes de bien et c'est des principes collectifs. Laissez tout et suivez-moi. Donc là, la sagesse, elle est révolutionnaire. Elle est contre le pouvoir. Elle est contre l'argent. Elle est contre l'égoïsme. Elle est contre la mort. Contre les conflits. C'est le message du Christ. Je ne vais pas le développer. Je pense que c'est assez dans notre culture pour que je n'ai pas besoin de le développer, de l'expliquer, mais c'est révolutionnaire. On va prendre un deuxième exemple. Alors, c'est un petit peu un raccourci, pas raccourci, mais c'est un petit peu peut-être rapide, mais ça a du sens. De Gaulle. Prenons l'exemple de De Gaulle qui au moment où la France capitule, au moment où la France va collaborer avec l'Allemagne et que tout le monde dit la France n'a plus les moyens, c'est fichu, maréchal, nous voilà, patati patata, tout le monde. Les autorités, les gens, tout le monde. Il part en Angleterre et il dit non. Il dit non. Il dit non. Et à partir de rien, il va reconstruire un État parallèle, un gouvernement, des ministres, un empire, une armée, tout seul. Pour finalement sauver un peu la France. De Gaulle, il était sage. Sage au sens où il voyait le bien et il voyait que c'était mal. Il voyait que c'était pas possible. Cette armistice, cette collaboration, c'était mal. Il était révolutionnaire. D'ailleurs, Vichy a compris qu'il a tout de suite condamné à mort. Tout de suite. Dans les mois qui ont suivi. Ils ont dit De Gaulle, déserteur, condamné à mort. Ben oui, parce que De Gaulle mettait en question le régime lui-même. Et d'ailleurs, juridiquement, il l'a fondé sur une question de vote pour les pleins pouvoirs au marché de Pétain. Il a prétendu que la procédure était invalide et que le vote des pleins pouvoirs à Pétain était illégal. Et donc, en fait, Pétain n'a jamais représenté la France. Ça, c'est révolutionnaire. Ça consiste vraiment à dire ce gouvernement, cet État est illégitime. C'est moi l'État. C'est moi la France. Bon, ça c'est le petit 1. La sagesse peut être révolutionnaire en ce qu'elle suit le bien, en ce qu'elle ne se laisse pas corrompre. Petit 2. La question est quel est son effet ? Quel est son effet ? Eh bien, l'effet, on l'a vu, c'est la conviction. C'est que ça entraîne la conviction. Cette sagesse collective, elle entraîne la conviction. Oui, parce qu'elle s'appuie sur le bien, sur le vrai, donc elle est plus forte. On pourrait dire non, c'est le mal qui est plus fort. Oui, là on va rentrer dans une discussion métaphysique assez ardue. Mais on pourrait dire quelle est la force de cette sagesse collective ? Quelle est la force de Gandhi ? Quelle est la force de Jésus ? Quelle est la force de De Gaulle ? Désolé de faire ce raccourci. Un peu, j'enfonce un peu les portes ouvertes. C'est un pouvoir de conviction. Les gens les écoutent, eux, parce qu'ils sentent qu'ils ont raison. Ils sentent que c'est bien. Alors vous allez me dire mais est clair, les gens l'ont suivi aussi. Oui, mais moins de gens et moins longtemps. Alors vous dites oui, mais c'est parce qu'on a gagné que vous dites Hitler c'est nové. Si Hitler avait gagné, ça aurait été De Gaulle le pourri. Ça peut être ouvert à débat. On n'a pas le temps ici mais ce qu'on peut dire pour finir le grand A, c'est que la sagesse n'est pas réellement révolutionnaire pas elle-même. Elle provoque des révolutions parce qu'elle vise le bien et que parfois dans certains épisodes historiques le gouvernement ou l'État ou l'État de fait dérive par rapport à ce bien. Dérive trop. Dérive trop au point de devoir être renversé. Il n'y a pas de conciliation possible. De Gaulle a essayé de faire revenir Vichy et tous les autres. Il a resté en contact pendant assez longtemps avec les dignitaires du régime qui avait capturé. Mais ils ont été intraitables. Ils ont condamné De Gaulle à mort. Il n'y avait pas moyen. de négocier. Donc le problème c'est un problème uniquement de conviction. Donc la sagesse n'a pas la force pour elle. C'est ça. On ne va pas revenir là-dessus. La sagesse n'a pas la force pour elle. Effectivement. Elle a juste un pouvoir de conviction. Si les gens sont convaincus ils vont suivre Jésus, ils vont suivre Gandhi, ils vont suivre Dogo, ils vont suivre... Mais sinon non. si la force empêche cette puissance de conviction elle n'aura pas d'autre moyen de se réentendre. Et d'ailleurs souvent ces mecs-là sont assassinés. Ces sages Gandhi assassiné, Martin Luther King assassiné, Mandela, il n'a pas été assassiné mais il a passé combien ? 27 ans en prison. C'est presque pire. Jésus assassiné. Mais tout ça c'est peut-être parce qu'au fond la révolution elle n'est pas bonne. La révolution c'est bien gentil mais qu'est-ce qu'on fait après ? La révolution elle ne règle pas la question du après. La révolution c'est bien joli mais qu'est-ce qu'on fait après ? Eh bien c'est ça que nous dit et à quoi nous fait penser la sagesse. Y a-t-il une sagesse révolutionnaire ? C'est qu'est-ce qu'on fait après la révolution ? C'est bien gentil la révolution mais qu'est-ce qu'on fait après ? On connaît comme ça des révolutions qui ne finissent jamais. La révolution russe par exemple elle n'a jamais fini. Est-ce que vraiment c'était bien l'URSS ? Non. Au fond la sagesse ne fait pas la révolution elle-même parce que la révolution n'est pas bonne en elle-même. Elle ne règle pas la question de l'après. La révolution dit ce qui était mauvais avant elle ne dit pas ce qui est bien à faire après. Au fond la sagesse ne fait pas la révolution parce qu'elle est déjà après. Et ça ça nous mène naturellement au grand B. la sagesse la sagesse consiste à dire non à la révolution quand tout le monde veut faire la révolution. La sagesse est révolutionnaire parce qu'elle refuse la révolution. Parce qu'elle refuse cette facilité qu'on s'est dit on va tout changer ça sera mieux. Ça le grand B. Le grand B la sagesse est révolutionnaire parce qu'elle ne fait pas la révolution. c'est la révolution peut être un concept pervers ça peut être un concept pervers ça peut être un concept pervers primo parce que ça justifie tous les abus ça justifie tous les abus vous pouvez tuer n'importe qui autant que vous voulez si c'est pour le bien de l'humanité pour la révolution pour le bien du peuple vous pouvez faire n'importe quoi tout est permis c'est la révolution c'est un état extraordinaire un peu comme il y a la loi martiale il y a la loi révolutionnaire elle est encore pire donc premier premier écueil de la révolution c'est de tout permettre de sortir du droit commun quand vous sortez du droit commun vous entrez dans une zone extrêmement dangereuse même si c'est un mauvais droit commun même si c'est un mauvais droit commun regardez la monarchie anglaise il n'y a pas eu de révolution comme en France pourtant l'Angleterre ne se porte pas si mal la monarchie n'a pas réellement été renversée bon d'accord il y a une sorte de révolution il y a un roi qui a aussi été guillotiné un siècle avant mais enfin il n'y a pas eu de révolution d'une telle ampleur que la nôtre ça n'a pas empêché l'Angleterre d'évoluer d'avoir un très bon régime d'être un exemple pour la moitié des régimes dans le monde la moitié des régimes politiques deuxième écueil deuxième excès deuxième perversité de la révolution la révolution de la mode c'est la mode la révolution on fait tout le temps la révolution regardez mai 68 on ne parle que de ça en ce moment d'ailleurs c'est même pas une révolution personne on n'a tué personne en mai 68 personne n'est mort personne n'a changé de poste il n'y a pas un seul préfet qui a changé de poste en mai 68 c'est juste papa et maman qu'on dit bon ok tu peux niquer c'est ça qui s'est passé en mai 68 il n'y a eu aucune révolution mais on ne parle que de ça en ce moment on parle de la révolution française on parle des révolutions technologiques c'est la mode des révolutions et pourquoi est-ce qu'on parle tant de révolution parce que ça permet de ne pas parler des petites choses qu'on pourrait changer réellement parce que les révolutions elles n'arrivent jamais on en parle beaucoup ça fait bousser mais on ne change rien oui ça sera pour bientôt demain j'enlève le bas vous la connaissez demain j'enlève le bas vous ne le faites jamais la révolution c'est la mode parce que ça permet de ne pas changer les petites choses qui sont à portée de main c'est facile d'être courageux une fois de se lancer dans la mêlée de se faire tuer bêtement c'est facile n'importe qui peut faire ça mais le petit courage tous les jours de se lever d'aller bosser de faire ce qu'on doit faire de faire le bien c'est un petit courage c'est un courage qui ne fait pas parler de lui c'est ça le vrai courage politiquement c'est pareil c'est facile d'employer les grands mots de dire je ferai ci je ferai ça de dire on va tout changer c'est pas ça le vrai courage le vrai courage c'est de faire des petites choses qui ne sont pas forcément populaires qui ne sont pas forcément spectaculaires mais qui font qu'on va vers du mieux ben c'est pas la révolution ça alors d'accord vous n'êtes pas célèbre vous n'appelez pas Robespierre vous connaissez bien Robespierre d'ailleurs ici hein bon mais c'est peut-être ça le vrai courage le vrai courage c'est pas de faire une révolution petit deux alors une dernière étape la sagesse peut-elle être révolutionnaire alors là on est un peu embêté parce qu'on est en train de dire non on dit oui on dit oui mais en ne faisant pas la révolution quand tout le monde veut la faire c'est ça qu'on dit dans le grand B et donc on va finir en disant finalement la sagesse c'est peut-être de ne pas créer les entraves au jour le jour qui un jour vont exiger qu'on fasse une révolution peut-être c'est ça la sagesse la sagesse elle est en amont elle est avant bien sûr une fois que vous êtes dans un état injuste où tout le monde crête de faim on met le feu aux voitures c'est difficile de ne pas faire la révolution mais avant peut-être avant vous pouvez agir peut-être la sagesse consiste à ne pas mettre toutes les entraves qui un jour vont exiger qu'on fasse la révolution vous comprenez ? vous le notez ? la sagesse elle est en amont dans le fait de ne pas créer les entraves les injustices les inégalités les humiliations qui un jour vont exiger qu'on fasse la révolution conclusion la sagesse est révolutionnaire en faisant le bien voilà